Bonjour à tous, on commence cette revue de presse par les anglais qui n'apprécient pas mais alors pas du tout l'attitude de Cristiano Ronaldo. Alors que l'Angleterre affronte ce soir le Portugal en match de préparation pour l'Euro, l'attaquant du Real Madrid lui bronze à Ibiza et sera donc absent pour le match. Le Daily Mail déclare « on aurait aimé que tu sois là Cristiano » et le Daily Express sans concession qui parle de « beignade de la honte » en précisant que les Three Lions comptaient sur la présence du Portugais pour se tester face à une star en vue de la confrontation avec Gareth Bale et le Pays de Galles. En Espagne il aura suffi d'un seul match contre la Corée du Sud et d'un score de 6 à 1 pour s'enflammer et trouver déjà un surnom aux Espagnols. Morata, Silva et Nolito, ça devient tout simplement la MSN. A voir maintenant si le trio sera aussi efficace que celui du Barça. Également à la une du quotidien, on semble assez fier de l'interview de Benzema la veille qui a fait beaucoup parler. Benzé boum, encore un surnom signé Marca. En attendant, loin des polémiques, l'UFC Barcelone prépare la saison prochaine et ne lâche toujours pas Marquinhos. Le défenseur du PSG est suivi depuis longtemps par le club catalan, mais cette fois les dirigeants du Barça ont décidé d'agir et auraient proposé 40 millions d'euros au Paris Saint-Germain. Une offre étonnante quand on connaît le potentiel du joueur à seulement 22 ans et qu'il avait été acheté à la Roma pour 31 millions. Barcelone qui s'attaque également à une autre piste, celle de l'argentin de l'Atletico, Luciano Vieto, 22 ans également. Mais une autre information retient notre attention, celle qui annonce que Dani Alves serait en pleine discussion avec le PSG. Surprenant puisque le Brésilien semblait de plus en plus proche d'un accord avec la Juventus. La vieille dame justement qui aurait décidé de miser sur Islam Slimani, l'avance central algérien du sporting. Après trois saisons au Portugal, Slimani semble prêt à prendre son envol. Il sort d'une saison pleine de promesses avec 27 buts en 33 matchs. On termine en Turquie où l'espoir fait vivre, puisque le quotidien turc annoncera Messe Rodriguez à Fenerbahce. Le club souhaite profiter de sa difficulté au Real Madrid pour s'attacher les services de la star colombienne. Voilà c'est tout pour aujourd'hui, bonne journée à tous sur Foot Mercato et rendez-vous dès demain matin. pour une nouvelle revue de presse.